Plusieurs internautes ont clamé que les créateurs de Stranger Things ont modifié en cachette une scène de la série Netflix. Mais les frères Duffer ont totalement réfuté cette accusation. Depuis quelques jours, une polémique sur Stranger Things en fait. Certains fans de la série Netflix accusent les créateurs, Matt et Ross Duffer, d'avoir modifié une scène de l'épisode 2 de la saison 1. Il s'agit du moment où Jonathan, Charlie Hickon, cherche des indices sur la disparition de Will, Noah Schnapp, dans les bois et se met à espionner Nancy, Nancy, Natalia Dyer, Steve, Jokiri, et ses amis en pleine soirée. Le jeune homme prend des photos et assiste à travers son objectif au rapprochement physique entre Nancy et Steve près de la fenêtre dans la chambre de la maison. Il voit Nancy se déshabiller et détourne le regard pour finalement prendre en photo Barb, Shannon Purser, qui est en sol sur le plongeoir de la piscine. On apprendra plus tard dans l'épisode 3 que Jonathan a en réalité bien pris un cliché de Nancy en train de se déshabiller avant de prendre Barb en photo lorsque Steve fouille dans ses affaires, le traite de pervers et casse son appareil photo. Et certains fans de la série pensent que les frères Duffer ont enlevé le moment où Jonathan prend Nancy en train d'enlever son oeuf en photo après toutes ses années. Traduction, c'est ce mois où ils ont édité l'épisode Le Barjo de Maple Street. L'épisode montre Jonathan en train de prendre des photos de Nancy quand elle est dans la chambre de Steve et à l'origine on le voit prendre cette photo. Mais on dirait que ça a été coupé ? Est-ce que je deviens dingue ? La rumeur a été lancée sur les réseaux sociaux à travers des TikTok et des Quibs qui prétendent que les créateurs ont édité cette séquence des années après sa mise en ligne sur Netflix, en pensant que personne ne remarquerait ces détails. Quelques fans prétendent que cette modification aurait été faite pour atténuer le côté pervers du geste de Jonathan, qui est entre-temps devenu le petit ami de Nancy. Pas de modification dans les anciennes saisons de Stranger Things seulement voilà, cette polémique n'a pas lieu d'être plus quoyolée ni grec à phase U de modification. En revoyant l'épisode dans sa version originale et en la comparant à celle disponible aujourd'hui sur Netflix, on constate que les scènes sont identiques. Des internautes possédant les Blu-ray originaux font également le même constat. Traduction, je ne suis pas une Blu-ray qui date d'il y a 8 ans, 6 ans en réalité, NDLR, et les scènes sont identiques. S'il y a eu un changement, il a été fait à l'époque et la version streaming a été changée avec du retard. Par ailleurs, les frères Duffer ont pris la parole concernant ces accusations et se sont pendus d'un tweet pour répondre à la polémique, message d'intérêt général, aucune scène des saisons précédentes n'a été coupée ou rééduquée. Et aucune ne le sera jamais. Si certains fans soutiennent en plus qu'une modification a été faite, cela est peut-être dû au fait que les créateurs de Stranger Things avaient énoncé envisager la possibilité de modifier la date d'anniversaire de Will, suite à une erreur dans la saison 4. Pour rappel, dans l'épisode 2 de la saison 4, Will essaie d'Hider Eleven, Millie Bobby Brown, sur la piste du Rincomania alors qu'une camarade de classe filme la jeune fille pour se moquer d'elle, et la caméra affiche la date du 22 mars, à savoir la date d'anniversaire de Will, apprise dans l'épisode 8 de la saison 2 de la série. Cela signifiait que les personnages et les créateurs avaient totalement oublié l'anniversaire de Will. Et après avoir reconnu leur triste erreur, Matt et Rose Duffer avaient plaisanté lors d'une interview pour Gorayuti en disant qu'il allait se la jouer George Lucas et éditer l'épisode de la saison 2 pour faire croire que Joyce, Winona Ryder, énonce que l'anniversaire de Will est en fait le 22. Sauf qu'aucun changement n'a été effectué à ce jour, tant sur la version française de Netflix que sur la version originale américaine, selon les dires de certains médias US. Et il est ni grec et aucun changement non plus concernant la scène avec Jonathan. Dans tous les cas, l'épisode 3 a révélé qu'il avait bien pris une photo de Nancy en train de se déshabiller donc son côté creepy et dérangeant n'a pas été vraiment supprime. Malgré la conviction des fans, il semble que ces derniers ont subi l'effet Mandela, c'est-à-dire une fausse croyance ou un faux souvenir partagé par un certain nombre de personnes à travers le monde. Et avec la propagation sur les réseaux, de nombreux fans se sont laissés convaincre par les rumeurs et les affirmations de certains. Il faudra voir comment ces deux éléments vont être traités dans la cinquième et dernière saison de Stranger 6. Est-ce que l'oubli de l'anniversaire de Will va être un ressort scénaristique finalement pour que le jeune homme s'affirme ? Et est-ce que les erreurs du passé de Jonathan vont affecter sa relation avec Nancy, qui s'est rapprochée de son ex Steve dans la saison 4 ? Il faudra patienter jusqu'en 2024 au moins pour connaître la réponse car les créateurs vont seulement entamer l'écriture de ces ultimes épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501